Marie et Hubert Deveau sont des amoureux des mots et des amoureux tout court. Ils lisent, vivent et écrivent ensemble. Des ouvrages, ils en ont commis et édité des centaines. Parisiens venus s'installer dans le Bourbonnais, ils continuent de travailler à quatre mains et s'inspirent du monde qui les entoure. Pour preuve, ce rap royal du Bourbonnais, dont Hubert Deveau nous livre quelques vers. On habitait le village de Besson, qui est un village très royal, puisqu'il y a là-bas le prince de Lopcovix qui y habite, fils de François de Bourbon-Parme. Et il y a plein de châteaux autour. Et moi je me suis dit, ici j'habite une tôle bonnard au centre de la France et dans le Bourbonnais, là où zonnaient les rois de France. Autour de moi il n'y a que des châteaux, des donjons, des tours et des créneaux, etc. Mais leur dernier ouvrage commun, c'est bien celui-ci, L'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'il a véritablement germé, quand on est arrivé dans le Bourbonnais, parce que dans le Bourbonnais, on a beaucoup été dans les campagnes, dans les forêts, dans la nature, on aime les chevaux, les chiens. Et vivre dans la nature, ça nous a amené à réfléchir à la nature et à la langue française. Et quand on a été en contact avec un éditeur spécialisé, l'édition du GERFO, qui est spécialisé dans les ouvrages sur la chasse, sur la nature, sur la campagne, on s'est dit, c'est un ouvrage pour le GERFO. Et comme ma femme était capable de le réaliser, beaucoup plus que moi d'ailleurs, eh bien on s'est mis au boulot. Au boulot, joli jeu de mots et clin d'œil à son épouse et associée, Marie Deveau. Nous faisons des livres que nous avons envie de faire. Et sur les mots en particulier, parce qu'on est des passionnés des mots, et qu'on s'est aperçu que si demain matin, je vous disais, vous n'avez pas le droit de vous servir de tous les mots qui ont un rapport à l'arbre dans votre façon de vous exprimer, eh bien vous seriez bien embêté. Parce que vous ne pourriez plus dire l'arbre qui cache la forêt. Vous ne pourriez plus dire toucher du bois. Vous ne pourriez plus dire scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous ne pourriez plus dire, je vais prendre racine si je continue à rester ici, etc. Et toutes ces expressions, alors il y en a tellement qu'on a été obligé de trier. On a gardé celle qui nous paraissait le plus amusante, le plus intéressante, celle sur laquelle on avait des choses à dire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord de les recenser, ces expressions, et puis de savoir d'où elles viennent, et pourquoi et comment, de raconter un petit peu leur histoire. Voilà, c'est ça le livre, l'arbre qui cache la forêt. Un livre qui se déguste à la volée, sans se soucier de l'ordre des pages que l'on feuillette. C'est ce qu'on appelle un beau livre. Les Anglais appellent ça des coffee table books. Ce sont des livres qu'on pose sur la table basse, dans le salon, et les gens n'ont pas envie de le lire en entier sur l'instant. Et puis ils le parcourent comme ça. Et ils le parcourent, ils dira c'est bien, ils lisent 5 pages ou 3 pages, ils le reposent, ils boivent un café, et puis ils reviennent, ils reprennent le coffee table book, et ils relisent encore quelques pages. C'est un ouvrage de consultation. C'est un peu un ouvrage savant par certains côtés, parce que c'est très sérieux ce qu'écrit ma femme, c'est très très vérifié, mais par contre on a tenu essentiellement que ce soit un bel objet qui puisse faire cadeau. C'est un cadeau de Noël idéal pour les gens qui aiment la campagne. Le résultat d'une passion, mais aussi un travail minutieux qui ne laisse pas de place à l'à peu près. Et c'est dans un petit coin de son salon, face à sa cheminée, que le couple de Vaud cherche, consulte, et peaufine ses ouvrages. Et les rôles sont très bien répartis. Alors c'est assez clair, a priori, c'est plutôt moi qui ai les idées. Surtout je ne réalise pas les livres, parce que si je devais les réaliser, il manquerait une page sur deux. Donc ma femme les réalise. Mais par contre, une fois qu'elle a écrit les textes, je regarde et je dis ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. Ça je trouve que c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop long. Et souvent elle écoute. Pas toujours, mais souvent. Puis vient le stade de l'illustration. Et là je suis moi-même très intéressé par l'objet livre. J'essaie d'avoir un beau livre. Et donc j'interviens beaucoup pour dire, il y a des sources d'illustration, par exemple, qui sont exceptionnelles. Il y a le Vieux Larousse de 1932, où on a puisé des images, tant pour ce livre-là que pour le livre sur la chasse. Et donc là je fais les propositions de type de dessin, de choix des dessins, du choix de la couverture, du choix de la présentation. Alors je vais sur internet, comme tout le monde, mais je vais aussi dans mes livres, dans mes encyclopédies, dans mon Vieux Larousse, dans les dictionnaires d'expression. Et puis une idée entraîne l'autre, très curieusement. Et je vous dis, on les a triés, et on en retrouve d'autres. On en retrouvera encore, parce qu'il y en a énormément. Et puis alors après, on va chercher leur histoire, donc dans le dictionnaire historique de la langue française, dans des choses comme ça. Des recherches qui amènent à de belles découvertes. Toucher du bois, c'est, dans presque toutes les langues, à une exception près, l'italien. Allez savoir pourquoi, les Italiens disent toucher du fer. Mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'on a une amie italienne qui vit en France depuis un certain nombre de temps, qui a eu beaucoup de mal à s'habituer à dire toucher du bois. Parce qu'elle, elle disait toucher du fer. Et comme un livre en appelle un autre, Marie Deveau planche déjà sur le prochain, lui aussi, dans l'air du temps. Alors, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. C'est un livre que je vais co-écrire avec mon ancien associé, Jean-Louis Chifflet, qui va sortir chez Plon au mois de mars 2019, qui s'appellera « Hashtag balance ton mot » sur les mots sexistes. Là aussi, je pense qu'on en a assez parlé, quand on a parlé de la féminisation des noms de métiers, etc. C'est un sujet important, parce que là aussi, notre langue, c'est le reflet de la société. Et quand on emploie des mots machistes, quand on n'arrive pas à féminiser un nom de métier, qu'on n'arrive pas à dire une auteure, ça veut dire quelque chose. Donc, tout ça, ça fait partie des choses dont on a envie de parler.